La présence russe, mais surtout l'approche anti-occidentale de la Centrafrique, dérange de plus en plus une axe US-OTAN qui voit tous ses plans déjoués l'un après l'autre. Le chef de la diplomatie française va jusqu'à accuser la Russie d'avoir procédé à une captation de pouvoir. Luc Michel, géopoliticien, revient sur ce sujet et nous en dit plus. Le volet de l'agression contre le président Antoine Desrains, il y a la télévision CNN qui est la complice habituelle du stade département et une ONG de la galaxie Georges-Toros de Sentry qui ont remis un rapport accusant les FACA et les Russes de violation grave des droits de l'homme et accusant Antoine Desrains de diriger avec les Russes une économie mafieuse pour payer le pays. On a à cette occasion-là entendu dire par différents observateurs que c'était la France qui appelait à son secours les États-Unis. C'est totalement inexact. En effet, la déstabilisation de la Centrafrique, elle est menée depuis l'été 2020. C'est une opération conjointe menée par Washington et Paris et dans laquelle Washington a le rôle dirigeant. À l'été 2020, Tibor Nagui, secrétaire d'État adjoint, donc ministre adjoint des États-Unis aux affaires étrangères et l'un des dirigeants de l'Atlantique Toulsil qui pilote la politique américaine en Afrique depuis trois présidents, est allé à Bangui. Il a été suivi par le ministre français Le Drian. Ils sont venus contester contre l'engagement des Russes aux côtés de Trois-des-Rens. Immédiatement, il y a eu une campagne de déstabilisation. Les Français se sont chargés de déstabiliser la présidentielle de décembre 2020. Cette opération, elle s'est terminée par la tentative de putsch de boziser avec des mercenaires tchadiens et soudanais, des déserteurs au service de la France-Afrique et ce putsch a été écrasé par les FACA. L'aviation russe est intervenue, les conseils russes sont intervenus et les putschistes sont en déroute. Parallèlement à cela, dès l'été 2020, a été entrepris une opération de déstabilisation médiatique et économique par les États-Unis. Celle-ci a été confiée à la galaxie de Georges Soros et à trois ONG de celle-ci. À l'été 2020, un livre a été édité par une ONG qui s'appelle la Free Russia Foundation. Elle s'appelle The Company Yuki. Elle est titrée par Eugénie Prigozine et ses opérations russes à la conquête de l'Afrique. C'est le livre dans lequel on crée une espèce de groupe fantomatique, le groupe Wagner, qui n'a pas d'existence. Il s'agit en fait, je m'en expliquerai ensuite, des firmes de sécurité russes. Et on accuse ce groupe Wagner, dans différents pays africains, mais surtout en Centrafrique, de mener des opérations économiques, d'intelligence et médiatique de façon mafieuse au service du Kremlin. Qui est Eugénie Prigozine ? C'est un ami de Vladimir Coutines. Je connais bien ce livre, puisqu'un chapitre complet m'est consacré. Je suis présenté comme le lobbyiste principal du groupe Wagner. Et on dit que je suis un méchant, sorti des films de jazz band. C'est pour resituer la nature de cette campagne de diabolisation et de déshumanisation des adversaires de la France et des États-Unis. L'opération continue. Lorsque le putsch échoue et que Trois-des-Rats est brillamment réélu au début de cette année, il y a évidemment la remobilisation de la campagne médiatique américaine. Cette fois-ci, elle est reprise également par les médias d'État français. Il y a par exemple RFI et France 24 qui, sur ordre du Quai d'Orsay, émettent une série d'articles où, par exemple, la télévision panafricaine Afrique Média, qui est pro-russe, et moi-même personnellement, nous sommes accusés de diriger des réseaux de désinformation médiatique contre la France en Centrafrique. La dernière étape, donc, c'est ce rapport émis par un soi-disant groupe des ONG de l'ONU sur les droits de l'homme, qui est en fait une pure construction de l'ONG de Georges-Sorange de cette crise. Je vais maintenant vous expliquer de quoi il s'agit. Le gouvernement de Centrafrique vient de répondre, il y a trois jours, par un long communiqué de cinq pages. Il commence tout d'abord par expliquer qu'il n'y a pas de groupe Wagner, etc., que les Russes interviennent aux côtés des FACA, dans le cadre des dispositions de l'embargo des Nations Unies sur la Centrafrique, et avec l'aval du Conseil de sécurité. La présence des Russes aux côtés des FACA, elle est conforme à la loi internationale. Secondement, il n'y a eu aucune enquête en Centrafrique. Le gouvernement centrafricain dénonce les tentatives de manipulation des ONG américaines et de CNN. Il s'indigne du fait que ces ONG n'ont pas tenté de rapport ou d'enquête sur les exactions des criminels de guerre des groupes rebelles, particulièrement de Bozizé. On rappellera que Bozizé, par exemple, est poursuivi par l'ONU et la CPI pour des crimes de guerre, et qu'il a été jusque-là protégé par la France et l'Angola de toute extradition. Enfin, dernière chose, le gouvernement centrafricain s'indigne de ce qu'il appelle une ingérence directe dans les affaires centrafricaines. Il dit qu'il s'agit d'une ingérence brutale en vue de changer le régime de la Centrafrique. Qui est à la manœuvre ? Deux ONG de la galaxie s'en rejoint. Il y a tout d'abord Global Witness, qui produit un rapport déjà en octobre 2020 avec Docenti, mais la principale ONG qui est en action, c'est Docenti. Qu'est-ce que c'est Docenti ? C'est une ONG qui est présidée par la femme de l'acteur américain d'Hollywood, George Clooney, qui est financée par George Clooney. George Clooney, c'est le bras droit de Soros à Hollywood, qui est l'avocate épouse de George Clooney qui préside cette ONG. Elle s'appelle Amalou El-Din, pour que vous compreniez le cynisme qui est celui de ces gens qui prétendent parler de droits de l'homme, de gouvernance et de bonnes choses, etc. Amalou El-Din, c'est la nièce du banquier libanaise, Ziad Paqedid, un des principaux protagonistes de ce qu'on appelle le Tripoli-Gate, c'est-à-dire le scandale du financement de Libyen à Sarkozy avec des capitaux libyens. Il faut savoir qu'en 2016, Amalou El-Din, qui est présente dans les couloirs de l'ONU et de la CPI, réussit à se faire désigner avocate d'office de Saïf al-Islam, le fils de Muammar Gaddafi, qui est poursuivi par la CPI. On voit donc la nièce de Ziad Paqedid, protagoniste du Tripoli-Gate, défendre soi-disant Saïf al-Islam, qui est le principal protagoniste libyen de ce même Tripoli-Gate. C'est scandaleux, ça va contre tous les usages de la déontologie, évidemment, des Amiens. Que fait Decentry ? C'est une ONG spécialisée qui ne s'occupe que de la région Centrafrique RDC-Soudan. En 2017-2018, elle est active en RDC contre Kabila. En 2018-2019-2020, elle est en pointe aux côtés de l'ambassadeur américain Donald Woods, auprès des deux Soudans, un autre dirigeant de l'Atlantique Putsil, et elle contribue au renversement d'Omar El-Véchir. Georges Tounet, par exemple, finance un satellite qui suit tous les déplacements d'Omar El-Véchir pour tenter de faire arrêter celui-ci en dehors des frontières du Soudan. Dernière chose ensuite, depuis la RDC et le Soudan, Decentry se dirige vers la RCA. Il commence en 2020 une campagne de déstabilisation du pays. C'est là qu'on émet les premières accusations, accusant Antoine Dera de piller le pays avec des groupes mafieux russes. C'est évidemment le contraire. Il y a actuellement un embargo sur les diamants qui sont la principale ressource du pays. Ça s'appelle le processus de Kimberley. C'est-à-dire que la vente des diamants a été dépossédée des mains du gouvernement de Bangui. Les diamants sont pillés par les Français, les Américains, les groupes rebelles. Ils sont vendus clandestinement avec la complicité du gouvernement belge sur la place diamantaire d'Anvers en Belgique. Voilà la réalité. La déstabilisation économique, qu'est-ce qu'elle vise ? Elle vise à ruiner la Centrafrique. Vous savez que la capacité d'emprunter, la capacité de faire des investissements, elle dépend essentiellement de ce qu'on appelle les agences de notation. Lorsqu'une ONG connue avec le paravent de l'ONU et de la CPI vous accuse de droits de l'homme, de pratiques mafieuses, etc., vous avez difficile de trouver des investissements. Le but, c'est de tuer économiquement la Centrafrique. Voilà donc le complot qui est en route aujourd'hui. On trouve derrière les protagonistes habituels de la déstabilisation des pays africains, le Sted Département, le Quai d'Orsay et les ONG de Georges-Soros, qui sont le principal allié de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA dans les révolutions de couleur, pas seulement en Afrique, mais sur les quatre continents depuis 20 ans. Merci. Merci.